Bonsoir, la mémoire et la honte. Pour commémorer le 50e anniversaire de la rafle du Veldiv, François Mitterrand a déposé cet après-midi une gerbe, une cérémonie du souvenir à l'endroit où 13 000 juifs, des hommes, des femmes et des enfants, ont été parqués plusieurs jours dans des conditions effroyables avant d'être déportés. Les quelques très rares escapés sont venus aujourd'hui témoigner, mais 50 ans après, cet anniversaire a réveillé aussi le débat sur la responsabilité de Vichy et de l'Etat, et il y a eu quelques incidents. Images commentées par Philippe Denis. Des sifflets pour le président. Ce devait être une commémoration digne. 50 ans après la rafle du Veldiv, François Mitterrand avait fait un geste en venant y assister. Mais la moitié de l'assistance l'a sifflé dès son arrivée. La déclaration du président de la République le 14 juillet, selon laquelle la République n'est pas comptable des actes de Vichy, n'est pas passée auprès d'une partie de la communauté juive. Vittérand, Abichy, libérant, Abichy ! Vittérand, Abichy, libérant, Abichy ! Réaction de Robert Badinter à ses cris, la colère. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant, et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte ! Vous m'avez fait honte ! En pensant à ce qui s'est passé là, vous m'avez fait honte ! Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent ! Croyez-vous qu'ils n'écoutent pas ! Cet incident aurait presque fui oublié qu'il s'agissait de commémorer un drame. Mais une femme qui a vécu la rafle du Veldiv est venue la raconter. Dans cette situation effarante, j'avais remarqué que la verrière était bleue. J'aimais déjà beaucoup cette couleur, mais je ne comprenais pas comment elle pouvait être associée à l'horreur que nous vivions à ce moment-là. Symboliquement, c'est avec cette femme que François Mitterrand a déposé une gerbe au pied de la plaque commémorative. Il y a 50 ans, jour pour jour, ici, il y avait un vélodrome. 12 884 juifs y ont été parqués par des policiers français avant de partir pour les camps de la mort.